Bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes nombreux à me demander un plugin qui permet d'insérer des galeries d'images dans vos articles. Je vous propose Netsgen Scroll Gallery qui fonctionne avec un autre plugin que certains d'entre vous connaissent, Netsgen Gallery. Netsgen Gallery permet d'uploader les images et ensuite la galerie est installée avec celui-ci. Bon, allez, on y va. On se rend dans Extensions, Ajouter. Alors, nous installons déjà Netsgen Scroll Gallery. Voilà. Nous l'installons. On l'active. Ici, il est indiqué, effectivement, qu'il nous faut Netsgen Gallery. Alors, on va aller chercher. Voilà, Netsgen Gallery. On l'installe. Et nous activons l'extension. Alors, nous nous rendons ici, voilà. Nous avons Netsgen Gallery et Scroll Gallery. Alors, nous allons aller créer... Ici, je vais en créer deux. Donc, ajouter une nouvelle galerie. Je vais faire Demos 1 pour la première et puis Demos 2 pour la deuxième. Alors, cela va créer, donc, dans le répertoire VP Content, un répertoire Galerie. Alors, on y va. Alors, ici, on choisit, donc, la galerie que l'on a créée, donc, Demos 1. Nous sélectionnons des images. Alors, bon, je vais toutes les prendre. Voilà. Et on les upload. Ensuite, il va créer des miniatures. Voilà. Donc, nous allons créer une deuxième galerie que je vais appeler Demos 2. Hop. Voilà. Ici, nous sélectionnons des fichiers. Je vais reprendre les mêmes. On choisit la galerie. Donc, cette fois, c'est pour Demos 2. Et l'on upload. Même chose. Les petites vignettes se créent. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un tour. Bon, là, ici, c'est terminé. Maintenant, on va faire un tour, donc, dans le plugin Scroll Galerie. Alors, ici, vous avez différents styles. Bon, on va déjà rester sur le premier. Bon, ben, vous choisirez. On verra ça peut-être tout à l'heure. Alors, vous descendez tout en bas. Bon, ici, il y a différentes petites configurations. Ça, je vous laisse regarder. Vous regardez. Alors, les galeries s'installent avec des short codes. Alors, ici, on a un exemple. Scroll Galerie avec un ID égale X. Bon, en principe, ici, maintenant, c'est ID 1. Ici, c'est un autre type d'installation que l'on va faire aussi, donc, dans la démo 2, avec des réglages possibles. Alors, on va se rendre, donc, dans articles. Tous les articles. Alors, je vais prendre l'article 3. C'est le dernier article que j'ai créé sur la démo. Je place le short code. Vous n'aurez qu'à faire un retour, un arrêt de la vidéo pour regarder. Donc, Scroll Galerie ID égale 1. Et nous mettons un jour. Ici, je vais rafraîchir ma page. Et nous avons donc notre première galerie. Avec le screen qui a été choisi, c'est-à-dire le premier. Alors, voilà. On peut cliquer directement sur les images ou sur les petites vignettes. Bon. Alors, nous allons installer, maintenant, une galerie configurable. Donc, tous les articles. Je vais aller, bon, sur l'article 2. Voilà. Alors, vous récupérez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le plugin Scroll Galerie, Donc, le short code qui permet de la régler. Alors, ici, il s'agit de l'ID 2, qui correspond à la démo 2, en ce qui me concerne, pour le tutoriel. Je mets à jour. Je rafraîchis ma page. Et je descends à l'article 2. Voilà. Là, voyez-vous, la galerie, contrairement à celle-ci, la démo 1, donc, le scroll des vignettes se fait automatiquement. Ici, non. Si on effleure avec la souris, effectivement, ça avance, ça recule. Et en fonction, vous cliquez, ou vous cliquez sur l'image. Voilà. On va faire une petite modification. Alors, ici, scroll. Alors, false. Là, je vais taper true. T-R-U-E. Et là, nous allons. Voilà. Je réactualise. Voilà. Et là, nous avons donc le scroll qui défile comme celui-là. Voilà. Alors, je vais remettre à false. Je rafraîchis. Et voilà. Donc, ça, ça, vous le réglez comme vous le souhaitez. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, on va aller faire un tour dans Scroll Gallery. Bon, ben, je vais changer de présentation. Bon, je vais mettre, voilà, la dernière. Enregistrer les modifications. Je rafraîchis. Voilà. Là, c'est épuré. Ben, voilà. Donc, je vous laisse faire un tour ici pour faire le choix qui convient en fonction du design de votre site. et puis, bon, on va regarder un petit peu les réglages que vous pouvez apporter. Voilà. C'est terminé. J'espère que cela vous aura rendu service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le système de commentaires. Je vous dis à bientôt.